... ... ... ... ... ... ... On est intéressé par l'énergie solaire et dans l'énergie solaire, dans la catégorie énergie photovoltaïque. L'énergie photovoltaïque, c'est l'énergie du soleil que l'on transforme en électricité. Vous avez ici une carte qui représente l'éclairement solaire, l'énergie solaire par an, qui arrive par mètre carré sur la surface. Au niveau européen, on voit que, par exemple, dans la région parisienne, on reçoit 1,3 MWh par mètre carré par an. Alors, ça veut dire qu'en fait, on reçoit par mètre carré et par an, ici, environ l'équivalent d'un baril de pétrole, c'est-à-dire 159 litres. Et ici, on en reçoit trois. Ça veut dire qu'on a une quantité d'énergie considérable. Reste maintenant à savoir l'utiliser, la mettre en boîte quand il faut la stocker, mais surtout d'abord la produire. De toute façon, à ce que ça devienne compétitif par rapport à d'autres sources d'énergie. La majorité des panneaux solaires sont équipés de capteurs en silicium. Ça, c'est la structure traditionnelle. Alors, elle est faite à partir initialement du sable. Le silicium, c'est bien, mais il faut beaucoup d'énergie pour le produire. Il faut cuire du sable à très haute température, découper les lingots en très fines lamelles, nettoyer, traiter, etc. L'Institut s'intéresse tout particulièrement à un nouveau type de cellules solaires photovoltaïques, les couches minces. Le principe est simple. On dépose directement sur du verre des couches très fines de produits par pulvérisation cathodique. On commence par une couche conductrice d'électricité en molybdène et on rajoute les couches sensibles à la lumière. On finit par des couches de protection. Avantage, beaucoup moins d'étapes de fabrication, très peu de pertes de matériaux et donc un moindre coût de fabrication. Voilà, on retrouve le molybdène. Cette technologie à l'IRDEP est une technologie qu'on a développée à partir d'un procédé innovant qui est l'électrolyse. Et c'est ce qui a fait le départ du projet avec EDF. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des couches minces par des grandes méthodes sous ultra-vide, on a essayé de développer une méthode par des bains qui est moins chère. Le laboratoire travaille activement à améliorer le rendement. Et là, les idées ne manquent pas. Cellules à chlorophylle reposant sur la photosynthèse, cellules à colorants, organiques, souples, moquettes solaires qui peuvent être directement déposées sur les toits. Avec cette machine, qui est une machine de pulvérisation de cibes métalliques, on va faire la première étape de la cellule sur une plaque de verre. Et donc on va déposer une couche fine de molybdène, qui est donc en métal, et qui va permettre de faire le contact arrière de la cellule photovoltaïque. C'est avant, après. Les dimensions industrielles de ce genre de plaques, ça va jusqu'à 20 mètres carrés, donc avec des machines beaucoup plus grosses, qui font plusieurs mètres, des énormes hangars. Donc là, c'est vraiment l'état recherche de ces machines. Dans le laboratoire, on peut trouver de drôles d'engins. Celui-là, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est une machine de caractérisation structurelle de la matière. Ah oui, bien sûr. Et quel est l'intérêt ? Ça va nous donner une indication sur l'état cristallin de la matière. Ici, on n'est pas dans un domaine industriel, on est vraiment dans un domaine de recherche, et on cherche à comprendre. On cherche le record. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'on va créer est industrialisable. Le rôle de l'industriel, et tout l'art de l'industriel, ça va peut-être de dégrader un petit peu le record de nos cellules pour permettre de les commercialiser, et donc d'avoir un produit qui est rentable. On va mesurer plusieurs caractéristiques de la cellule pour savoir si on a un bon matériau. Et ici, on a notamment le simulateur solaire, qui va éclairer avec une lumière se rapprochant du spectre solaire. On va mesurer une caractéristique courant tension qui va nous donner un rendement de la cellule. Il y a aussi des chercheurs qui travaillent sur la lumière dans des salles toutes noires. Donc ici, ce qui est étudié et qui est assez intéressant, ce sont des échantillons qui servent à faire de leur conversion. Les cellules solaires ordinaires, en fait, n'utilisent qu'une fraction relativement faible de la puissance solaire, puisqu'on est dans un convert. Ce qu'on arrive à convertir, c'est à peu près 20% de la puissance incidente. On pourrait faire beaucoup mieux si on avait un soleil qui était monocolore. S'il avait une seule couleur, on pourrait faire des cellules solaires avec des rendements qui sont beaucoup plus élevés, à 50-60%. Ce n'est pas le cas. Et donc, ici, sur cette manip, on travaille sur la conversion des photons qui sont dans l'infrarouge, en visible, de manière à ce qu'ils puissent être utilisés, récupérés par la cellule solaire. Donc, on peut espérer avoir des rendements, finalement, de 50-60% dans les cellules solaires si on était capable de récupérer cette fraction d'énergie. Et là, on essaye de faire à la fois des objets de très haute technologie et à côté de ça, des développements de procédés pour faire la même chose et avec des coûts beaucoup plus bas. On a déjà fait une entreprise qui va mettre sur le marché les technologies développées au laboratoire. Donc, on a déjà un système industriel qui est parti. Et nous, nous projetons sur l'amélioration des performances et de nouveaux types de cellules solaires, notamment les cellules solaires à très haut rendement qu'on va pouvoir déployer en rouleaux légères, flexibles, qui devraient pouvoir aller vers des rendements supérieurs à bien 40, voire 50%. On entend souvent dire que l'énergie photovoltaïque est dérisoire. C'est dérisoire, c'est intermittent, on ne sait pas stocker l'électricité, les panneaux ne sont pas stables, ils consomment plus d'énergie pour les faire que tout ce qu'ils vont donner pendant leur vie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Il y en a quelques-unes qui sont extraordinaires. Alors, l'énergie, c'est loin d'être dérisoire. Enfin, vous avez un fond lumineux dernier mois qui représente environ 1000 watts par mètre carré qui nous arrive. Avec le solaire, comme l'énergie est abondante et qu'il y en a partout, chaque maison, chaque route, on peut même imaginer des routes solaires, on a de quoi alimenter l'équivalent de l'ensemble de la production actuelle d'électricité. Au point que, sur le plan énergétique, il y a des scénarios aujourd'hui qui considèrent que le solaire, que les énergies renouvelables, et le solaire en particulier, seront la majorité de l'énergie utilisée par l'homme, l'humanité, d'ici, d'ici, d'ici une trentaine d'années. Au final, il y a toute l'énergie qu'on veut. Et tant que le soleil brillera, nous ne manquerons pas d'énergie.